FSD chez Tesla, Elon Musk mise sur l'intelligence artificielle. La version 12 marquera le changement. Mais en attendant, le logiciel continue d'évoluer. Alors, 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 Tesla continue d'apporter des mises à jour au logiciel pour ses technologies Full Self-Saving. La version 11, c'est 11.4 pour l'instant. La version 11 du FSD représentait un grand changement, ce qui a repoussé son arrivée pendant de longs mois. Tesla a fini par la lancer récemment et a depuis mis en ligne plusieurs versions. Si cette version devait être si spéciale, c'est parce qu'elle marquait la fusion de l'autopilote destinée aux autoroutes et du FSD conçue pour les rues. Quand Tesla a commencé à proposer à ses clients de tester le FSD en bêta, de nouvelles versions étaient lancées environ toutes les deux semaines. Elles ont commencé à arriver en retard et à être moins régulières. Et si les évolutions étaient remarquées par la communauté de Tesla, elles ne paraissaient pas majeures. Comme Musk l'a lui-même dit par le passé, chaque pas en avant s'accompagne aussi le pas en arrière. Les différentes itérations de la version 11 sont censées remédier à chaque souci avant de franchir une nouvelle étape. Le FSD bêta 12 ne devrait donc plus trop tarder, même si nous voyons encore la version 11 évoluer. Musk a récemment loué les qualités de la dernière mise à jour, mais il ne s'est pas contenté de ça. On peut dire que la version 11.4 devrait être la version 12, puisqu'il y a des changements majeurs. La version 12 sera quand le FSD sera intégralement en intelligence artificielle, des images à l'entrée jusqu'à la direction, aux freins et à l'accélération en sortie. Quand Elon Musk évoque l'intelligence artificielle, il faut savoir que Tesla souhaite utiliser les caméras de ses véhicules comme des yeux humains. L'idée est que si nous pouvons conduire seulement avec les yeux, le logiciel de Tesla pourrait faire bien mieux avec plus d'angle de vue. Naturellement, ses yeux ont besoin d'un cerveau pour analyser et réagir à ce qu'il voit. C'est là que les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle entrent au jeu. Hypothétiquement, si une voiture peut tout voir aux alentours, et qu'elle est suffisamment intelligente pour identifier ce qui se passe et prendre des décisions, elle devrait conduire comme un humain. Et en améliorant ses analyses au plus haut niveau, Musk estime peut-être que Tesla aura atteint une conduite totalement autonome. Ce qui est intéressant, c'est que le dirigeant, à part le passé à assurer que Tesla n'aura pas besoin de faire recours à l'intelligence artificielle pour la prise de décision. Eh bien, c'est pas la première fois qu'il change d'avis, non, ce qu'il dit précédemment. Donc, bon, écoutez, l'intelligence artificielle, l'ancien d'Apple, il va encore dire « L'IA de Tesla veut nous tuer ». Là, pour le coup, bon, s'il y a vraiment l'IA qui rentre en jeu de façon énorme, s'il y a des problèmes de sécurité, effectivement, là, il n'y aura peut-être pas tort, mais bon. Allez, je vous laisse commenter.